Mes très chers acolytes, bonjour, bonsoir, j'espère que c'est la grande forme pour vous. Ça boum ou quoi ? Il faut boumer, si tu ne boums pas, tu vas rester vraiment comme une sous-merde. Tu boums. Tu sors de chez toi, tu fais une attestation, tu mets un masque, tu vas tuer des gens. Il faut que tu sois actif. Parce que le passif, ce n'est pas le bon rôle, si tu préfères. Bon, bref. Tu as cliqué sur la miniature, donc tu sais ce que tu vas voir. Par contre, tu ne sais pas ce que tu vas voir. C'est la raison pour laquelle je fais une vidéo sur le sujet, d'ailleurs. Parce que là, c'est grave. Quand c'est grave, il faut le dire. Je ne sais pas si tu as capté, on est dans un nouvel environnement. Tu vois, cette fenêtre derrière, il va falloir que je trouve une solution pour baisser un peu la luminosité de l'extérieur. Sinon, ça va faire un vilain contre-jour. Là, ça m'oblige à avoir cette torche en pleine gueule et du coup, ça m'éblouit. Donc, j'ai un peu la gueule enfarinée, si tu préfères. Parce que je viens de passer plusieurs heures à tout paramétrer avec la lampe dans la gueule. Tu comprends bien que c'est un peu, voilà. Bon, je vais te laisser tranquille. Tu regardes cette petite vidéo. De temps en temps, je vais réapparaître. Ça marche ? Allez. Mes acolytes, quel honneur aujourd'hui. Alors évidemment, elle est bien mal en point à ce jour. Enfin, mal en point, je veux dire mal en point mécaniquement malheureusement. Mais pour moi, c'est vraiment un honneur de mettre les mains sur cette voiture. Bien évidemment, elle ne doit pas vous dire grand chose. Il s'agit d'une S3 8L, bien évidemment. mais qui n'a pas tout à fait son moteur à l'étude turbo d'origine. Cette voiture a... Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Un R32 turbo matic. Look at this fucking wastegate externals. Celle-là, mettre le diamètre, s'il te plaît, de la sortie. Un cul. Un cul de chez cul. Donc cette voiture-là, enfin ce moteur-là, malheureusement, bon, après avoir, je pense, éclaté les culs de la planète, eh bien, voilà, il faut faire un bel entretien dessus. Donc il y a un manque de compression, hein, généralisé. Notamment sur le cylindre 5. Donc c'est l'occasion un petit peu de voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y a eu un injecteur. Parce qu'en fait, si tu veux, la bougie du cylindre 5 était complètement fondue. La tête avait disparu, si tu préfères, la tête. Le bout de la bougie, quoi. Donc idéalement, bon, voilà, on démonte tout et puis on va observer ce qui se passe. Je ne filme pas le démontage. Parce que c'est du famille Gov4. Gov4, démontage, on connaît déjà, face à d'avant, etc. Dès que je vois un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, je rallume la caméra. Mais d'ici là, j'avance, go. En fait, depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à poser une mare sur la voiture. Tout le monde s'active. Regardez ce... Putain de truc de diamètre de fou. Il y a combien de silencieux ? Ça, c'est pas un silencieux, ça, quand même ? Ouais, ouais, c'est un silencieux. Ah, c'est un silencieux, quand même ? C'est un port-flamme. Mais ça, c'est pas un quatant, quand même ? En fait, c'est un quatant, mais il est vide à l'intérieur. D'accord, ouais. Putain. Oh là 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 là. C'est 8,90, ça ? Ouais. Du don, pas du don. Jusqu'au bout. Pordel de merde. Tout le monde s'en arrêtait. Ah, il y a la boîte renforcée et tout ça. Enfin, il y a le... Ouais, c'est du sien. Moi, c'est juste du démon fiche. Mais on en va pas trop. Un mètre, il se dévue ou pas plus. Ouais. Moi, je pense qu'on en saura plus quand ce sera démonté, mais... Là, il y a deux tuyons, on ne sait même pas... C'est quoi ? Ah, bah, c'est la DA. Non ? Ouais, direction assistée, je crois. Ça passe pas loin du cardan, oh là là. Mais t'as vu ici, comment tout est serré et tout... On en prend 20 mètres, alors ça va... On va voir que c'est l'air. Ouais, exactement, exactement. Bon. Allez, on poursuit. Ils ont dû mettre un fusible là-dessus, non ? Bon. Alors, bah... En fait, le courant a été coupé. Enfin, j'explique d'abord la situation. Nous venons de découvrir ceci. Ce fil qui est... Ça a flashé, en fait. Donc, ça a frotté ici contre la boîte. Et ce fil alimente ici une pompe à essence qui doit très certainement délivrer un débit et une pression plutôt costaud, quoi. Ça explique certainement que cette pompe, vu le flash qu'il y a eu là-bas, soit le fusible a claqué, soit le relais y a fondu ou autre, cette pompe ne devait plus être alimentée. Du coup, ça a tourné pauvre et ça a engendré toutes les conséquences qu'on va très certainement découvrir au démontage. Du coup, bah... Voilà, c'est... Frottement. Frottement.com Bon. Par quoi on commence ? Je te parle de mes constatations, là, pas de ce qu'il y a à faire. Par quoi on commence ? De ce que j'ai vu. Je ne sais pas par quoi commencer, donc on va commencer par ce que je constate droit devant moi. La fixation qui est en temps normal vient sur le bloc, entre ici et ici, tu sais, c'est une patte qui fait tac-tac, n'est plus présente. Parce que les individus intervenants... Je suis exaspéré, j'arrive même plus à parler. C'est pas grave. On fait une espèce de patte qui vient de là jusqu'au collecteur. C'est cette patte là-bas. Tu vois, il y a une espèce de tige. C'est un truc en carré de chez Leroy Merlin, tu sais, pour les barrières. Enfin, c'est... Barrière premier prix, tu sais. Voilà. Alors le retour d'huile du turbo, très ingénieux de le faire dans le bain d'huile. Tu vois la hauteur ? Regarde. Donc le retour se fait dans le bain d'huile. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour faire de la mousse, peut-être pour éliminer les impuretés de l'huile. C'est peut-être de la haute ingénierie. Ici, la petite plaque. Alors, avec ironie, j'avais dit, tiens, mon losange, il est nul à chier. Là, le losange, il est bien fait. Sauf que, regarde, là, ça a été meulé. Le tube a été meulé aussi. Très certainement pour des raisons de place. Notamment la place ici du collecteur qui doit passer ici à ras. Voilà. Une patte Mountain Dew. Voilà, qui a été mise à droite à gauche pour étanchéiser le bazar. Là, une référence ici particulièrement inquiétante qui laisse penser que c'est un BDE. Donc un 2,8 à vérifier. On va démonter, on va regarder. Peut-être que ça a été réalisé en 84 mm, qui c'est ? Ce tuyau d'eau, je ne sais pas quoi dire à son propos. Voilà, c'est ingénierie de pointe. Ah, on voit mieux. Tu reconnais... Tu reconnais... Il ne s'est plus parlé, ce connard ! Tu reconnais ce collier ? Oui, c'est bien un collier d'échappement. C'est exact. Pompe à eau secondaire, plutôt costaud. On dirait presque une pompe d'aquarium, tu sais. Voilà, qui a été fixée ici par... Là, on est dans l'ingénierie depuis tout à l'heure. C'est vraiment... En fait, quand tu voulais faire la vidange, il fallait démonter la planète. Tu vois, parce que regarde le filtre. Pour le sortir, tu es en plein dans... Je ne sais pas où mettre l'éclairage, désolé. Voilà. Assez intéressant, c'est un capteur PMH de Golf... Enfin, on s'en fout, hein, ça, c'est... Tant qu'ils donnent le même signal, ça va, hein. Mais c'est marrant, c'est un capteur de VR6, quoi. 12 soupapes. Ou d'autres choses, je ne sais pas, mais pas de 3,2 litres, en tout cas. Ni de BDE, enfin, bref, de 24 soupapes. Les conduits d'admission ont été revus à la grosseur du... Du collecteur d'admission. Sauf que les bords sont polis. Ce n'est pas très stratégique, ça, pour le mélange. Voilà, ça, c'était pour les trucs pseudo-négatifs. Bon. Ben, je démontre tout ce que je peux. Et puis, on se retrouve... Il faut aussi que je retire la boîte. Alors, boîte, tu vas te marrer. Déjà, il n'y a plus la petite tôle pour séparer les matériaux. Donc, l'alliage de cette boîte et la fonte du bloc. Alors qu'il faut absolument séparer ça. Pour éviter une contamination et, du coup, une oxydation de fou de la boîte des vitesses. Enfin, du carton d'embrayage. Et surtout, regarde ces vis. Regarde, c'est du quoi dessus ? Est-ce que tu peux lire ? 8,8. Tu vois ? En fait, ils ont voulu mettre du 8,6. Tu sais, comme la bière qui tabasse toutes les heures. Je suis énervé. Donc, forcément, tu ne vas rien entendre de positif, là. Je suis énervé. Je suis énervé. J'ai déchargé ce moteur comme un putain de connard. Ça m'a bousillé le dos. Ça m'a... Ça m'a exaspéré. Il y avait toujours la clim. Et tu sais quoi ? Elle était chargée. Donc, je ne sais pas si elle fonctionnait. Mais bon, on voit bien que le compresseur, lui, est en sueur. Putain, elle est montée en régime. Ça devait être un truc de fou. Ici, poulie d'ampère, elle a éclaté. Encore une paire de kilomètres et c'est une poulie qui aurait fini dans le capot ou par terre avec un peu de chance. Voilà. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec... Je ne sais pas c'est quoi cette vis. Là, c'est... Je ne sais pas. Alors, ici, on peut voir qu'il y a deux joints de culasse superposés l'un sur l'autre. Toute la visserie qui tenait le support en aluminium, ce support-là, enfin, en l'occurrence, c'est celui qui est là-bas, pour le coup, tenait avec des vis qui ont été coupées. Alors, c'est des vis longues, raccourcies. Voilà. Et donc, les vis ont été raccourcies, mais il y a manqué une. Il manquait celle du bas, celle-ci. Est-ce que c'est parce que le filetage est foiré ? Est-ce que c'est... Je ne sais plus parler. Bon, je viens de souffrir. Clairement, je viens de crever ma putain de race pour retirer cette boîte tout seul. Parce que si tu veux, le putain de renvoi d'angle, pas moyen d'enlever les vis qui sont complètement aveugles. Là, 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 et celle du bas, qui sont prises dans une espèce de coquille métallique. Donc, impossible de les enlever. Franchement, quand je vois les vis de boîte de vitesse, regarde ça. Même chez Brico Dépôt, ils n'osent même pas les vendre, ces vis-là, s'il te plaît. Puis, il n'y avait même pas la petite tôle, comme je t'ai dit. Enfin, bref, de toute façon, écoute. Franchement, je suis... Là, tu vois, je suis énervé, je suis écœuré, j'ai un mélange de plein de trucs. Voilà. Je vais aller regarder un petit fait-entrée accusé sur un violeur pour finir ma soirée. C'était quand même quelqu'un d'assez doux dans sa façon de parler. Je me suis vengé, j'ai brûlé cette saloperie. Quelqu'un d'assez doux. Bon, un petit coup d'œil rapide sur cette chose. Alors, esthétiquement, c'est un petit peu artistique. Bon, je ne parle pas du trou, ici. Ça, c'est de la gitanie. Mais je veux dire, c'est joli à regarder. Ça tient debout, d'ailleurs. Ce n'est même pas contre le mur. Ça tient. Sauf que quand tu regardes dans le détail, tu te dis... Putain. On ne passe pas loin d'un truc carré, quoi. Alors ici, ce sont... Qu'est-ce que j'ai soupiré ? Il faudrait compter le nombre de soupirs en cette vidéo. En fait, ça, ce sont les platines, on va appeler ça comme ça. Des demi-collecteurs d'origine, en fait. Je ne sais pas si c'est étanche. Je ne m'exprimerai pas sur ça. Je ne vais pas regarder. On s'en fout. Mais bon. C'est un peu dommage. Il existe des platines toutes faites. Mais bon, au moins, c'est plat. Au moins, c'est droit, tu vois. Ici, waste gate externe. Donc, la waste gate, ça sert à évacuer le surplus de pression pour éviter que... Ah non, ça tient là-dessus. Ça tient sur cette pâte. D'accord, très bien. Voilà. Je ne sais même pas ce que c'est comme marque ce turbo. Il n'y a rien de particulièrement indiqué. Il y avait quelque chose, mais visiblement, ça a été poncé. Donc, ce n'est pas possible d'identifier ce turbo. Pourquoi ? Comment ? Je n'en sais strictement rien. La descente, elle est vraiment hyper costaud. C'est du diamètre de fou. Et la waste gate, elle évacue dans l'échappement directement, pas à l'extérieur. Tant mieux, parce que... À l'extérieur, c'est... Alors, c'est impressionnant, mais c'est aussi un bruit de cinglés, quoi. Je voulais filmer ça pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est tout. Parce que là, je vais devoir dégager tout ça de l'établi. Parce que là, l'établi, ça commence à être bien rempli, cette histoire. Alors, l'espèce de housse anti-chaleur, elle était naze. Parce qu'en fait, tout ça, ça passait tellement proche du renvoi d'angle, en fait. Tu sais, le renvoi d'angle, il y a une coquille métallique dessus. Et du coup, ça touchait carrément, mais c'était appuyé dessus. Du coup, ça s'est arraché, quoi, avec le temps. Bon, alors, concernant l'artifice turbo, échappement, machin, bazar, ce que j'ai trouvé fort dommage, ça a été la récupération des platines de demi-collecteurs d'origine. Je n'ai pas compris le pourquoi du comment. Parce qu'il existe des platines toutes faites, découpées au laser, qui ne coûtent pas cher du tout. Et sur lesquelles on peut, bien sûr, se repiquer et faire des soudures convenables. Parce qu'il s'avère que les platines de demi-collecteurs d'origine, je te mets une petite photo, il y a des trous pour le passage de l'air, de la pompe à air secondaire. Et comme tu as pu le voir là, il y a eu beaucoup de soudure. En fait, ils se sont fait chier à charger en soudure ces fameux trous, pour ensuite égaliser et faire un plan de joint. Ils se sont fait chier pour pas grand-chose. Alors, évidemment, le résultat, on peut considérer qu'il est bon. Je ne sais pas s'il y avait des fuites ou pas. La voiture, je ne l'ai pas connue, je ne l'ai pas vue fonctionner ni rien. Mais bref, concernant le turbo, alors, le propriétaire m'a indiqué que le préparateur qui a fait cet assemblage a mis un turbo bandit, marque Bandit. Bandit, Bandit, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc c'était juste quelques informations supplémentaires concernant l'évacuation des gaz d'échappement, messieurs-dames. Alors, ici, ce bloc, je prends l'accent, bandit de merde. Bon, embrayage renforcé de l'univers, volant moteur de l'univers. On va démonter tout ça, donc j'ai installé ici le blocus. Allez, go, on va savoir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ici, six patins. Ça ressemble à quoi, un patin ? C'est beaucoup de préparateurs qui disent, j'ai mis ça, ça, mais ils ne s'expliquent pas ce que c'est. Hein, gamin, c'est quoi ça ? Allez, putain de focus, là. Bon, il n'y a pas de ressort là-dedans, hein, c'est... C'est du sache. Un coup d'assinérateur, il n'y a plus. Ça, c'est un burn, deux burn, 3K, enfin, bref, t'as tout Bruxelles, là, qui a sniffé, là. Voilà, vise un peu la légérance. On ne pèsera tantôt. Go, go, go ! Bon, alors, tout ça, ça se précise un petit peu. Ici, on a donc... Ça m'a sauté aux yeux dès que je l'ai vue. C'est bien que je suis un grand expert, hein. C'est les gens du U-type qui disent ça. Qu'est-ce qu'il est ? Je ne la vois plus maintenant. Voilà, cette-là, elle est bien. Tu vois cette coupelle ? Elle s'est fait boxer un petit peu. Ça pourrait expliquer qu'il n'y a plus de compression. Ouais, en fait, il y avait un petit souci avec les poulies, mais ça a été résolu, hein, gros. Ouais, c'est bon. Là, le déphasage, il est bon. Ouais, j'ai mis une vis de 10 pour le tondeur. C'est pas grave, ça va tenir, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à déplorer ? Putain, mais si on sort 766 chevaux avec ça, mais... Moi, je vais te faire des moteurs à 8000. Oui, monsieur, beau. Bon, on retire tout ça, on démonte la culasse pour voir, on est pressé, là. Ça y est, on approche du but, là. Bon, alors, ici, c'est un moteur qui a pris beaucoup de tours, ça se voit, ça se voit tout de suite. Les abracams sont... C'est le chauffeur, hein. Les abracams sont marquettes. Tu m'as dit combien, la coupure ? 8000, combien ? 8400, je crois, 8500. 8500. Les chapeaux, ils ont dit oui, oui, monsieur. 8500, on est obligé, là. Putain de merde, regarde-moi ça. Bon, ben, c'est ça que je voulais te montrer tout à l'heure avec précision. Tu vois ? Voilà. Donc, on poursuit le démontage. Attention à la culasse, on le retire tout de suite, go. Bon, alors, ici... Bon, il y a eu du clic-tie, là-dedans. Hein, gamin ? Là, ça va être du clic-tie, là. Bon, le cylindre, ici, il est un petit peu rayade. Il est un petit peu rayade. Donc là... Peut-être qu'un honnage suffira, c'est Charlie qui décidera. Charlie King. Mon compas, ce qui me tient compagnie, m'a fait remarquer qu'ici, les pistons, ils avaient quasiment rien. 1, 3, 5. Alors qu'ici, 2, 4, 6, bon, là, c'est marque-là, là. Alors, soit c'est des marquages de soupape, je ne sais pas, ça a l'air trop beau pour être... Si, peut-être que c'est des soupapes qui sont tapées dedans. Je ne sais pas. Le plan de joint, il a été poncé à Jean-Bernard. Il y avait deux joints de culasse, ça, je découvre. Je ne suis pas dans la surale, pas encore. Voilà, donc je découvre. Bon, alors, une bielle a été démontée. Alors, déjà, c'est... On dirait du no-name, c'est une bielle en hache. Mais il n'y a pas de marque dessus. Piston JE, avec un petit peu de frottement comme même. Comme même. J'espère que les segments se vendent à part. Là, il y a quand même beaucoup de traces de frottement, là. Alors, voilà. Les coussinets, bon, bah... C'était le moment, hein. J'ai l'impression que le vilebroquin, il a beaucoup de trous. Il a dû être équilibré, celui-là. Ouais, ouais, si, si. C'est parce que ce trou-là, là, je... Je ne sais pas. Bon, démontage du tout égo. Ah oui, alors aussi, ces vis-là, alors, c'est... J'étais au téléphone, enfin, j'étais en visio avec Fariner. Et à un moment donné, je lui montre les vis. Je me dis, putain, c'est trop bizarre. Regarde, il y a une vis qui a une gueule et une autre vis qui a une autre gueule. En fait, moi, je suis habitué à ces vis-là. Tous les VR6, c'est toujours de la visserie avec du filetage comme ça. Je me suis dit, tiens, ils ont mis des vis un peu bizarroïdes. Et ils me disent, ça, c'est des vis d'ABF. Lui, il a reconnu ça comme étant une vis d'ABF. Donc, soit... En fait, c'est simple. Ce moteur-là, soit il a été assemblé par des trous du cul, soit il a été assemblé par des génies. C'est au choix. Parce que je ne t'ai pas dit un truc aussi. C'est que le carter inférieur, tu avais de la vis de disque comme ça, mixée avec de la vis classique BTR, on va dire. Et les carters de distribution, c'est pareil. Et les vis étaient toutes serrées à mort, à mourir. Donc, est-ce que c'est un serrage pour empêcher des fuites ou je ne sais pas ? Alors, en réalité, on va arrêter de déconner avec cette histoire de génie, de clochard, machin. Le bloc BDE n'a pas été choisi au hasard. Si vous préférez, tous les 2,8 litres, les vis de culasse sont en M11. Donc, c'est un filetage assez costaud, tu vois. Et tous les 3,2 litres sont en M10. Donc, c'est un filetage avec un diamètre un petit peu réduit. D'accord ? Bon, quand tu es en 3,2 litres, tu es obligé de mettre des vis en 12,9, des vis renforcées, pour ne pas que la culasse se soulève, si tu préfères. Donc là, il est possible que... Ce n'est même pas possible, c'est certain. Si ce bloc a été réalisé en 84 mm, il y a de fortes chances que ce soit pour conserver les fuites de filetage en M11. Ce qui indique qu'il y a quand même eu une réflexion sur l'assemblage, quoi. D'accord ? Bon, par contre, d'utiliser des vis d'ABF au milieu et des vis d'origine en, je ne sais, 10.9, je crois, à l'extérieur, c'est quand même un petit peu léger. En tout cas, pour la puissance soi-disant développée par ce moteur. Parce que vous allez voir au fur et à mesure des découvertes, je pense que les chevaux... Soit il y a eu un tir sur un banc qui a sorti ça et ensuite, plus jamais, ils ont remodifié le fichier pour essayer de faire un truc plus soft. Soit il y a de la magie quelque part, ce n'est pas possible. Voilà. Toujours est-il que ce bloc-là n'est pas un R30 très important. Forcément, si on utilise une base de lit 8, donc un bloc de lit 8, forcément, on ne peut que utiliser un vibroquin de lit 8, parce qu'un vibroquin de 3,2 litres, les pistons vont dépasser du plan du bloc. Et là, l'objectif, c'était d'avoir un rapport volumétrique assez bas. D'ailleurs, vous noterez qu'ils ont utilisé des pistons creux, donc avec un RV assez bas déjà de base, et en plus, double joint de culasse. Donc c'est vraiment un moteur qui... Tu vois, ça rejoint l'idée que le R30, je ne vais pas dire que c'est un montage pourri, mais ça t'oblige quand même à massacrer le moteur, tu vois. Les paliers d'arbre à cam, tout ça, c'est à cause de ça. C'est parce que tu dois aller chercher la puissance beaucoup trop loin dans les tours. En dessous, il n'y a rien. Il n'y a pas de compression. C'est comme si, en dessous de 3000 tours, c'est comme si tu roules avec un moteur qui a 300 000 km, qui n'a plus rien dans le ventre, quoi. Voilà. Une poulie de VR6, c'est très difficile à desserrer parce que le couple de serrage est de 100 N, jusque là, ça va, plus 180 degrés. Un putain de demi-tour. Je ne connais personne, actuellement, qui a serré cette vis en respectant l'angle parce que c'est tout simplement impossible. En fait, je ne sais pas, c'est un peu comme les renvois d'angle à 480 N, là. Tu te dis, c'est serré comment, je ne sais pas. Du coup, à desserrer, c'est très compliqué. Toujours est-il que je vais quand même te montrer la technique. Donc, déjà, il te faut un corps de 145 kg minimum. La puissance en personne. Ensuite, il te faut cet outil. Alors, cet outil, la référence officielle, c'est celle-ci. Peux-tu filmer pour nos accolutes ? Voilà. Ça, c'est la référence. Mais bien évidemment, l'outil officiel, ça a été un petit peu difficile de trouver, quoi, quoi. Je te propose de contacter ARP Exhaust, M. Perdiot, Aréa Perdiot, qui va te concevoir cette pièce sur mesure et qui te la livrera à domicile. Tu n'auras même pas besoin de te stresser la bite que tu recevras ça à ta baraque. Voilà. Ce n'est pas un placement de produit vu que ce produit ne vient pas de chez lui. D'ailleurs, peut-être que le sien sera d'une meilleure qualité. J'ai eu de problème avec celui-là, mais bon, là, on voit que c'est de l'acier classique, quoi. Un peu galvanisé, mais bon. Alors, tu engages cet outil sur la poulie. Tu vois qu'il y a une grosse forme hexagonale. Voilà. Idéalement, il te faut un mur aussi. Tu verras que la liste des choses qu'il faut, elle est un petit peu importante. Déjà, pour que tu pèses 145 kilos, crois-moi bien, il va t'en falloir des kebabs. Bon, je te le dis. Ensuite, ici, tu engages une douille de 27 sur ce petit truc. Tu sais, le goulisseau, ça porte un nom, mais je ne le connais pas, je m'en fous. Avec deux rallonges, d'accord ? Et, bien évidemment, il te faut ça. Alors, soit tu prends un tube, soit tu prends la barre du cric. La barre du cric fait très bien l'affaire. Espérons que ça ne tape pas dans le plafond. Non, ça va. Tic. On ramène l'ensemble. Et là, tu pousses. Enfin, tu pousses, tu tires. là, tu fais semblant que tu n'as pas souffert. C'est très important pour les meufs. Sinon, on pensait que tu es infragile. Donc là, je vais utiliser la déboulonneuse de monsieur Yanis. Yanis. Je remercie gracieusement de se rendre compte de ce don. Eh, il y a un mec un jour qui m'a envoyé ça. Il m'a dit « Deux-moi ton adresse, je t'envoie ça. » Yanis, tu es un putain de génie, mec, je te le dis tout de suite. Ça, c'est... Oui, alors je confirme qu'il y a eu du loctite. Quelqu'un a remis du frein filé, quoi. On dit toujours loctite pour le frein filé. Alors, du frein filé, il n'existe de toutes les marques, en fait. On est bien cons. C'est comme les frigidaires, tu vois. Rassurez-moi, les gars, il n'y a plus personne qui dit frigidaire. Vous dites tous réfrigérateur. Réfrigé. Parce que pas réfrigérateur. Il y en a qui disent inverse. Toi, tu dis quoi, toi ? Frigo. Le réfrigie. Non, c'est réfrigé. Comme un réfrigérateur. Comme un belligérateur. C'est quoi un belligérateur ? Je connais le mot, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, toi, belligérateur ? On est des merdes, ouais. On ne connaît rien. Ça tombe, c'est un mot très grave qu'il ne fallait pas prononcer. Et là, tu as le GIGN qui arrive. Vous êtes des belligérants ! Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu continues à filmer ? Pour faire un peu de remplissage. Pour faire des vues. Enfin, des vues. Ouais, du remplissage, quoi. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le mec, il va sur YouTube avec son téléphone ou son PC ou sa tablette. Il va lui-même sur YouTube. Il clique lui-même sur une vidéo. Et il tombe sur un mec qui lui dit « Salut, on se retrouve pour une vidéo ! » Imagine ! Le pléonasme de l'univers ! C'est pas fou, ça ? Franchement. Et le pire, le summum, c'est « Salut les amis, c'est Jean Youssef, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler de... » Et là, il balance le sujet. Mais mec, on sait que t'es Jean Youssef parce que le mec, quand t'as cliqué dessus, tu sais c'est qui le gars ? Généralement, dans la miniature, tu reconnais le YouTuber. Donc déjà, premier pléonasme, c'est la personne. Ensuite, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de le dire, c'est ridicule. Et après, on va parler de machin. Mais c'était marqué dans le titre. Les gars, c'est un truc de fou. C'est comme si t'étais dans la rue. Bonjour ! Aujourd'hui, on se retrouve dans la rue pour marcher. Mais t'aurais l'air d'un cinglé. Deux secondes après, t'as les mecs en blouse blanche qui viennent te chercher, gros. Fais attention. Moi, je dis ça pour toi. Ouh là là ! Chacun sa merde. Attention. C'est bien. Pourquoi toi, tu ne dis pas « Bonjour ». Moi, je dis « Bonne d'autre, bonne d'enculé ». Voilà. Il faut les massacrer, ces connards. Parce qu'ils savent très bien que c'est des profiteurs et des connards. Ils viennent juste pour me persécuter. Oui, je suis content, t'avais joué la vidéo. T'es content de quoi ? M'emmerder ? Tu me persécutes, tu sais. Tu sais qu'il est en train de me faire chier, là. Gare. J'ai fait qu'il brille, tu sais. T'es dans mon garage, je ne te rends pas compte. Casse-t'es-pouche et moi ! Tu sais, c'est une vis de quoi, ça ? Tu ne vas pas me croire. C'est une vis de blocage de disque de frein. Et ça tombe en remettant que de la visserie d'origine, on n'aura que des emmerdes. Tu vois ? En fait, les gars, c'est des génies. Ils ont étudié le truc, ils ont dit « Ah, là, il faut mettre une vis de bricot d'épaule, là. Là, il faut mettre une vis de Lidl. Et là-bas, derrière, il faut faire un serrage jusqu'à temps que la culasse a le vrille. » Ah, l'ingénierie, ça ne s'explique pas. C'est des calculs scientifiques. Tu sais, c'est compliqué tout ça. On le sait très bien. On le sait. Et ouais. Ils sont encore là. Ils n'avancent pas dans la vidéo en disant « Tiens, on va regarder un mec qui se gratte le nez. » Alors, c'est toujours quand tu as les mains plein d'huile que ton nez te gratte. En fait, ton nez, il est intelligent, il réfléchit, il a un cerveau. Il attend que tu as les mains bien plein d'huile pour dire « Hé, ça gratte ! » Alors, tu vois ici, c'est bien marqué « Germ-Neil » et pas « Germanie ». Tu arrives à bien focuser dessus ? Je suis le pro. Parce que sur je ne sais plus quelle bagnole, les gens m'ont dit « Ouais, c'est marqué, ça sort ! » À mon avis, il y a dû avoir une série qui a été… On s'en fout. Tu vois ? Je note que les vis du Vibre 15, c'est toujours du 10.9. En fait, je suis halluciné que ce moteur n'ait pas éclaté plus tôt. Bon, alors là, la configuration du bas moteur nous indique qu'il y a vraiment un problème sur les valeurs annoncées de puissance. Je doute, mais ce n'est même plus douté. Pour moi, c'est complètement faux. Ce moteur ne pouvait pas sortir cette puissance-là. Encore une fois, il a dû les sortir peut-être une seule fois sur un tir et c'est tout, terminé. Parce que garder des vis de palais de Vibre 15 en 10.9, ne pas avoir la plaque de renfort qui est vendue par un peu tout le monde. Je te mets une petite photographie et qui vient retenir un peu le Vibre 15 parce que plus tu prends le tour, plus forcément toute cette inertie fait que ça a envie de s'en aller du véhicule. Le Vibre 15, lui, il veut s'envoler à un régime pareil, un régime de rotation pareil. Donc, c'est très douteux. En fait, depuis tout à l'heure, je ne disais trop rien dans mes découvertes, mais là, je le dis parce que je ne veux pas, moi, passer pour un con de ne pas avoir remarqué quelque chose qui était finalement flagrant. Je ne l'ai pas dit au début parce que je me suis dit bon, c'est vrai que par rapport au propriétaire, c'est machin, mais depuis le temps, puisque ça, ça a été filmé il y a très longtemps, depuis le temps, le propriétaire, voilà, on a discuté ensemble, tout ça et truc, je te ferai mon petit point à la fin d'ailleurs sur ce point-là, sur ce sujet-là. Mais voilà, les 766 chevaux, ça commence à être très, 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 très douteux. Bon, alors, premier palier que je retire, bon, déjà, bonne nouvelle, c'est les coussinets dernière génération, on va dire. Je ne sais pas si j'utilise de bons termes, je m'en fous, j'utilise des termes que je comprends moi. Ils ne sont pas marqués profondément, mais ils sont marqués. En tout cas, ils doivent être remplacés. Et ce qui est inquiétant, c'est que le tourillon, le tourillon, il est marqué aussi. Et ouais. Donc, je pense qu'on a peut-être un vibrequin dans l'os. Le tourillon, là, il est marqué. Ce n'est pas des marques profondes, mais essaie de bien focuser pour qu'il voit bien. pour toi, il est mort, là. Je n'ai pas dit qu'il était mort, mort, mais je dis peut-être. Il est marqué, quoi. Qui dit marqué, dit matière en moins. C'est surtout ça. En fait, si le micromètre dit, voilà, on est hors tolérance, ah, tu as fini de tomber, toi, ta gueule. On est hors tolérance. Si on est hors tolérance, on utilisera des coussinets cote réparation, mais vu le prix que c'est de faire rectifier un vibrequin et le prix que ça coûte un vibrequin d'occasion, tu vois, c'est vite fait. Par contre, je maintiens qu'il a dû être équilibré ce bazar parce que vu les trous qu'il y a partout, il y a des chances qu'il ait été équilibré quelque part. Ce sera au moins une des bonnes actions qu'auront fait les gens si c'est le cœur. On va regarder un deuxième. Oui, tous les coussinets, ils sont marqués. Ah, tu voulais... Tiens. Oui, ils sont... Oui. Ça fait quelques années que j'ai envie de parler d'un truc et je ne savais pas de quelle façon aborder le sujet et là, c'est parfait. Vous avez vu que ce moteur, dessus, il y avait un embrayage renforcé. Ça, je ne fais pas en main. Et la présence de cet embrayage, il faut que je t'explique ça avec des mots, ça me filme ma gueule sinon ça va me perturber. Tu sais, le mécanisme est extrêmement dur parce qu'il faut... L'objectif, c'est de plaquer le disque à mort sur le plateau de friction. Enfin, il faut que le plateau de friction soit appuyé à fond sur le volant moteur. donc il faut que la pression soit très très forte. Et pour que la pression soit très forte, il faut des espèces de lames très épaisses. Donc toi, quand tu débrayes avec la pédale d'embrayage, du coup, il faut une très forte pression pour venir libérer le système. On est bien d'accord. Si toi, tu comprends, je sais qu'eux comprennent mais tu fais une drôle de tête là. T'as pigé ou quoi ? Je m'inquiète en fait, c'est pour le bruit du chauffage, du coup, je ne t'ai pas écouté. Pétain-le ! L'embrayage est constitué, on va dire, de trois pièces. On va inclure le volant moteur avec. T'as le volant moteur qui est entraîné par le Vibroker, d'accord ? Le Vibroker fait ton un volant moteur. Donc t'as un plateau. T'as une zone où il va y avoir une friction dessus. Ensuite, tu as le disque. Le disque qui lui fait la... Il transmet la rotation au reste. Parce que c'est le disque en fait qui transmet la rotation par son petit centre à la con à l'axe de la boîte des vitesses. Parce que ça, dans les crânes, ça a du mal à rentrer. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est qu'en fait, un embrayage, ça ne tient à rien. C'est une miette. C'est très important de renforcer ça. Et du coup, je vais te montrer là-bas comme ça, on va gagner du temps sinon on ne va pas y arriver. Et à voir ici. En fait, c'est cette petite partie-là, tu vois. Le moteur, il entraîne ça. Il entraîne le volant moteur qui fait tourner l'ensemble par les petits patins de friction. Et ensuite, c'est transmis par ici. La boîte de vitesse est entraînée uniquement par cette petite pièce de mes couilles. Tu te rends compte ? 4 roues motrices, presque 800 chevaux, entraînées par ça. Si ça, ça casse, il n'y a plus de motricité, il n'y a plus rien. Tu es en train de prendre conscience ou pas ? À quel point c'est un truc de fou ? Du coup, bon, déjà ça, il faut que ce soit extrêmement résistant. Donc, c'est bien le cas. on est quand même sur du costaud. Mais aussi, il ne faut pas que ça patine, il ne faut pas que ça dérape. Donc, pour ce faire, il faut que le mécanisme ici, cette chose-là, en fait, l'épaisseur de chacune de ces petites lamelles est très importante parce qu'il faut que le plateau écrase de toutes ces forces là-dessus le disque. Sinon, il va y avoir un petit peu de glissement pendant l'accélération et donc une perte. OK ? Donc, pour que ce soit vraiment collé et que ça entraîne tout, il faut vraiment que le plateau appuie très fort. Mais si ça appuie très fort, toi, quand tu vas débrayer, on est bien d'accord que la butée, elle appuie là-dessus, au centre, pour libérer le disque. OK ? Donc, toi, en fait, quand tu débrayes, tu ne te rends pas compte parce que c'est hydraulique. Mais il y a une très, très forte pression qui est appliquée là-dessus, donc qui est appliquée sur l'ensemble, au final. Puisque elle, la boîte s'en fout, elle est maintenue avec plein de vis autour du moteur. Donc, la pression, elle est énorme ici et donc, le vilebrequin en entier, il est un petit peu poussé sur le côté. Maintenant, on va revenir là-bas sur les cannes. En fait, je vais le tourner comme ça. Là, tu as l'embrayage et à chaque fois que tu débrayes, il se passe ça, en fait, ça pousse. Regarde ici. Essaie de focuser là-dessus. Tu vois, ça fait ça. Tu comprends ? Oui. Bon, là, évidemment, je fais un mouvement, j'exagère, mais bon, je n'ai pas la même force, moi, avec mes mains que le système hydraulique. D'autant plus que ça en rotation, tout ça. Donc, ces petites cales à la con, là, ça, là, elles sont ici, justement, pour amortir ce jeu. C'est en quelque sorte des coussinets, quoi, si tu préfères ou pas que le métal, il soit en friction directe. et sur les blocs de l'ITSI, TFSI, ce que tu veux, c'est très mal conçu, en fait, cette histoire. Et ce qui se passe, c'est que le... Putain, magnifique, j'ai un piston pour te montrer. Oh, je suis heureux. Regarde. Regarde le jeu qu'il y a ici. Tu as un jeu de combien ? Tu as un jeu de fou, là. Oui. Ce qui fait que même si le vibroquin, imaginons, il a un petit jeu de danse, le piston, il peut toujours rester dans l'axe, tu vois, dans tous les cas. Il sera toujours guidé dans le cylindre. Alors que sur le l'ITSI, ce n'est pas le cas. Le jeu, il est ridicule. Ce qui fait que quand tu mets un embrayage renforcé, j'en arrive directement à la phrase. Depuis tout à l'heure, je parle de tout ça pour en arriver à un truc. Quand tu mets un embrayage renforcé, donc très dur, sur un bloc de l'ITSI, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas bouffer les cales du vibroquin, tu vas avoir un vibroquin qui se balade. Bien évidemment, les gens vont dire j'ai un bruit, mais ça ne va pas les empêcher de rouler parce que ce sont des connards. Et ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que le piston, lui, à force de se balader comme ça, il va frotter à mort dans le cylindre et tu as carrément un morceau de piston qui va se barrer. En fait, tu vas tout enculer. Et bien souvent, en fait, comment j'ai découvert ça ? Comment j'ai fait l'étude de cette chose ? C'est qu'à un moment donné, j'avais un comparse qui est un préparateur qui avait préparé un bloc pour une personne qui avait très bien travaillé d'ailleurs et ils ont mis un embrayage renforcé dessus, tu sais. Et il s'est passé ce phénomène après des massacrements au run et j'en passe parce que les gens, comment ils utilisent leur voiture, on n'en sait rien. Et il s'est avéré qu'il s'est passé ce phénomène-là. Il y a un piston qui a tellement navigué à force que le vibrequin balade que ça a tout enculé et il s'est retrouvé accusé parce que c'est lui qui était le pauvre malheureux qui avait monté le bloc, tu vois. En fait, non, ce n'était pas de sa faute, c'était à cause de l'embrayage parce que les moteurs de l'ETFSI, il faut des trucs comme ça, tout neuf et il faut malheureusement les changer régulièrement. Donc, ça implique de devoir tout ça pour un putain d'embrayage renforcé. En fait, la clé de la vie, c'est, pour ne pas avoir d'emmerde en tout cas, il faut vraiment mettre un embrayage en fonction vraiment de la vraie puissance. Il ne faut pas faire du folklore, tu sais. Il ne faut pas se dire tiens, je fais une grosse prépa, je mets un embrayage sache-carport, mense, juste pour faire le beau sur Facebook, sur les publications pour montrer que tu as de l'argent, enfin, que tu as une capacité de crédit plutôt et ensuite, tout flinguer, tu vois. Donc, il faut vraiment mettre un embrayage renforcé que quand c'est nécessaire. Tout ça pour ça. Ça fait combien de temps que ça tourne là ? 7 minutes 30. Ouais, c'est bon. Bon, allez, on retire ce vibroquin à go. Donc, du coup, ces cales-là, il existe différentes grosseurs ou alors il y a aussi différentes... c'est toujours les mêmes épaisseurs. Il se peut qu'il en existe entre guillemets renforcés. Je n'ai pas suivi le sujet parce que 2IT-FSI, tu as bien vu qu'en ce moment, on ne s'en occupe pas du tout. Les VR6 ne sont pas concernés par cette problématique, c'est vraiment les 2IT-SI. Ah, d'accord. Celui-ci, on en parle... J'ai abordé ce sujet-là parce que je voulais l'aborder, je voulais expliquer ça. Et comme c'est un sujet... Je ne vais pas attendre dans 6 ans de m'occuper d'un 2IT-SI qui est en train de dormir là-bas derrière et laisser les gens casser leurs blocs parce que je n'ai pas encore expliqué ce truc-là. Je ne suis pas en train de dire que coupable de tout, c'est le grand génie lumineux qui a découvert le truc, mais je suis très étonné aujourd'hui que cette information ne circule pas à grande vitesse comme ça chez tous les préparateurs, on dirait qu'on est les seuls à avoir découvert ça. Qu'on est les seuls à avoir cherché pour comprendre ce qui se passait. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que les gens ils cassent un bloc, ils appellent le préparateur « Ouais, fils de pute, nanana, connard, tu ne dois autant, t'as fait ci, t'as fait ça, il insulte, grosse embrouille, machin » alors que c'est un problème technique et qu'il faut faire fonctionner sa putain de cervelle. Mais c'est tellement plus facile d'accuser et d'insulter plutôt que de faire fonctionner son cerveau. Donc à 2 litres de fessie, mettre un embrayage renforcé, ça ne sert strictement à rien. Mais il faut hésiter de le faire ou alors changer régulièrement les cales. C'est ça. Donc ça applique, ouvrez à chaque fois le moteur. Ah ben, tu veux de la performance, c'est comme ça, c'est la vie. Très bien. Vers 6, gros. Bon, alors là, c'est un peu le mystère de ouf parce que, en fait, si tu veux, je viens de retirer ce ressort et cette petite coupelle bon, déjà, ça, c'est de l'aluminium. Je suis peut-être con ou j'ai peut-être raté un truc. Je ne sais pas. Mais d'où tu mets un métal mou ? Je ne sais pas, en fait. Ça me choque. Des coupelles en alu, ça me choque parce que c'est de l'alu. C'est tout mou. De toute façon, tu vois comment les autres se sont enfoncés. On va les démonter après. Alors, le ressort ici, ce n'est pas un ressort d'origine. Ni 2,8 litres, ni 3,2 litres, ni de toute façon, c'est les mêmes de 8,3 litres, c'est pareil. Mais je ne sais pas d'où vient ce putain de ressort, la Nt qui ne coopère pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi ce combo bizarroïde. Bon, alors ici, quand on voit les soupapes, en fait, je n'avais même pas besoin de poser la question à notre acolyte pour savoir à quel régime était la coupure. ça, c'est certain, ça, c'est plus de 8000 tours, ça. Donc là, on a un affolement de soupapes. Ce que vous voyez là, ce sont les marques des soupapes qui tournent dans les guides, en fait. Ce qui ne doit, bien évidemment, ne pas se produire. Alors, là, le phénomène qu'on a constaté, c'est le valve floating, donc affolement de soupapes si tu préfères. Je ne suis pas rentré dans le détail du détail là, dans le garage, en démontant ce moteur-là. Je vais vraiment rentrer en détail, vous expliquer de quoi il s'agit, etc. Dans la vidéo, enfin, dans la série de vidéos de l'A3 compresseur Rotrex. Voilà. Parce que là, au moment où je commente cette vidéo, donc là, quand tu vois ma gueule, on est bien en avril 2021. Par contre, la vidéo que je suis en train de commenter date de... date de Mathieu Zalem, tu vois. Tu connais M. Zalem, Mathieu. Voilà, donc si tu préfères, à cette époque-là, je n'avais pas encore entamé le projet compresseur, je n'avais pas encore fait d'études... Enfin, d'études... Je n'avais pas encore fait de recherches, pardon, sur l'histoire des ressorts de soupapes renforcées, pourquoi, comment, machin truc. Et en fait, ces moteurs-là, les VR6, que ce soit 24, 12 soupapes, qui tu veux, ne sont pas faits pour tourner à des régimes... Il n'y a pas que les VR6 qui sont concernées. En fait, un moteur, il est conçu d'une certaine façon et il faut essayer de rester dans les tolérances de fonctionnement. Même si tu mets des éléments renforcés, la structure même de la culasse fait que tu ne peux pas dépasser certains régimes parce qu'au bout d'un moment, la soupape va commencer à danser, à tourner, à enculer le siège, le guide, tout ce que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Il existe des moteurs qui peuvent tourner jusqu'à 16, 17 000 tours, ça c'est... dans... Alors en compétition, bien évidemment, vous verrez quand je ferai cette analyse-là et j'apporterai des éléments que ce sont des assemblages qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous, on peut trouver de série, par exemple. Bon, alors ici, là tu peux voir, tu as les... comment dirais-je, les conduits d'échappement, ici même, et là, on a les guides qui ont été meulés. Ouais, je ne cherche pas à comprendre moi non plus, je ne sais pas. Et en fait, le guide, on peut voir qu'il est poussé dans ce sens. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai l'impression que les gaz d'échappement brûlant et qui sortent de là avec une vitesse de ouf, et bien en fait, ils ont creusé une sorte de sillon, je ne sais pas trop, autour du guide en fait. On dirait un visage. Voilà, là on dirait un personnage de dessin animé qui sourit. Bonjour et bienvenue. Abonne-toi, mon pote. Ouais, à la sortie, 766 chevaux au banc. En fait, c'est le filtre lui-même qui en atteste. Il parle, il est là. Je me rappelle, les 66 chevaux. Franchement, toute ma vie, je m'en s'arrête, toute ma vie. Mais non, mais tu n'as plus de vie, mon gars, regarde la gueule que toi. tu es décédé depuis tellement longtemps, tu ne t'en souviens même plus. Alors là, il y a une espèce de refroidisseur additionnel. Non, en fait, ça s'appelle un déviateur multifonctionnel dont le joint qui était raccordé dessus a été pincé très certainement lors de la pause. Quand tu es excité que tu es pressé de rouler avec la voiture, tu fais les choses à moitié. C'est bien souvent le cas. Bon. Je ne sais plus quoi dire, quoi faire. Je suis perdu. Cette pièce qui se trouve ici, voici la vraie. C'est-à-dire non trafiquée, modifiée, appelle ça comme tu veux. Il semblerait qu'ils aient raccourci le tube d'eau. Pourquoi ? On ne sait pas. Ouais, la lettre se fait pas, c'est pas grave. De toute façon, t'as compris, ils ont coupé le bazar. Mais moi, je me suis toujours dit que tu sais, le fait que ce tube ici à droite et le tube de gauche, s'ils étaient reliés ensemble, c'était pour éviter que celui-là ne pète. Enfin, qu'il soit... Parce qu'il y a une forte contrainte. Mais vu qu'ils l'ont raccourci, comme il raccourci, il y a moins de contraintes du qui vieille jusqu'à là maintenant. Donc cette partie-là, celle-là, elle sert à quoi ? Elle sert à rien. Il faut la couper à ras et il faut charger en alu, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire. Et non ! Et non ! Ce n'est pas ce que je vais faire. En fait, ce moteur-là, une fois que j'ai fait part au propriétaire de ce véhicule de toutes les malfaçons, de toutes... Enfin bref, il m'a dit, tu sais quoi ? Laisse tomber ce moteur. Il a bien raison. Qu'est-ce que tu veux rattraper là-dessus, s'il te plaît ? Tout est coulé, tout est rincé. À part le vilebrequin qui a été équilibré. Mais alors, tu veux rigoler ? Le vilebrequin a été équilibré sur la base d'une poulie d'ampère d'origine. Une poulie d'ampère d'origine. Les mecs, ils voulaient sortir 800 chevaux avec ça. Parce que bon, s'ils ont fait un tir à 766, c'est qu'ils ont fait en sorte, ils ont modifié le fichier, les... de telle sorte que ça puisse développer un maximum. Donc c'est qu'il y avait une volonté de sortir un maximum. Tout ça, avec une poulie d'ampère d'origine, avec des vis de vilebrequin d'origine. T'as compris le concept, quoi. Voilà. Donc, quand... Et puis aussi, très important, la culasse. La culasse, j'ai... Alors, j'ai filmé une petite séquence, mais il y avait le bruit du ventilateur, tu sais, du chauffage de mon garage. Et en fait, si tu veux, la culasse a plein de... Elle a des micro-fissures entre les sièges et tout. Parce que je l'ai passé à l'ultra-son de cette culasse. En fait, j'ai passé du temps à essayer de sauver plus ou moins les meubles de ce truc-là. Mais malheureusement, en vain. Donc, quand j'ai sorti la culasse d'ultra-son, on voyait beaucoup mieux. Il y avait des fissures entre les sièges. Alors, déjà, sur des R32 d'origine, c'est déjà le cas. Les culasses, il y a des fissures entre les sièges. Mais là, tu te doutes bien qu'à de ta niveau de puissance, c'était un peu inéluctable. Voilà. Donc, je disais, le propriétaire, quand il a vu tout ça, il m'a dit, écoute, laisse tomber. Donc, ce projet est tombé à l'eau. Cette vidéo, normalement, on n'aurait jamais dû voir le jour parce que, parce que quoi ? Parce qu'il n'y a pas de suite. En fait, je ne fais que... J'aurais bien voulu la remettre en forme, la renforcer, faire ce qu'il faut, lui faire véritablement sortir une puissance, enfin, développer une puissance digne de ce nom et mettre une belle vidéo en ligne. Tu vois ? Bon, cette vidéo n'existera pas. Le propriétaire exaspéré de cet assemblage, parce que tu te doutes bien que lui, il n'y est pour rien. Le propriétaire de ce véhicule n'a fait que payer pour ce que vous avez vu, sans savoir, sans le savoir. Parce que le mec n'a pas dit, tiens, j'ai utilisé une vis de serrage de disque de frein pour mettre sur le... Enfin, tu ne vois pas le montage, s'il te plaît. Tu as bien vu la vidéo, c'est de la clocharderie, tout ça. Voilà. Bon, bref. Donc, ce véhicule-là, aujourd'hui, est dans un hangar en train de dormir. Exaspéré, le propriétaire m'a même dit, écoute, si tu trouves quelqu'un, je la largue pour une bouchée de pain, 10 000 euros, un truc comme ça. Alors qu'il y a beaucoup d'éléments dessus, quand tu regardes le freinage, la ligne d'échappement, la gestion programmable, la pipe d'admission, enfin, le turbo, parce que bon, si c'est un turbo, parce que bon, ça a été meulé, on ne sait pas pourquoi, mais si c'est vraiment le turbo bandit, machin truc, c'est quand même quelque chose qui vaut des sous, la peinture de cette voiture est toute neuve, il y a quand même de quoi la sauver, mais quand tu es exaspéré et écœuré, tu n'as plus envie de sauver quoi que ce soit. Tu te dis, vas-y, nique sa mère, je ne veux plus l'avoir. De toute façon, aujourd'hui, il a repris une Golf 2 de 900 chevaux, je vais te dire qu'il développe vraiment 900 chevaux pour le coup, donc cet Audi S3, il n'en a strictement plus rien à foutre. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce vidéogramme ? Déjà, on a appris que tu vas t'abonner à la chaîne parce que, tu vois, des études comme celles que tu viens de voir, tu n'en vois pas partout, on est bien d'accord. Alors, tu aurais peut-être vu ce genre de dissection, mais répartie sur 17 vidéos sur 15 mois, etc. Moi, j'ai vraiment attendu d'avoir le temps de pouvoir la commenter, etc. d'avoir un petit peu de choses intéressantes à raconter dessus pour pouvoir la mettre en ligne. Et là, tu vois tout d'un bloc, boum, d'un seul coup. Il n'y a que chez Coupable de Touple, tu vois ça. Alors, tu vas me faire plaisir de t'abonner parce que c'est une forme de soutien. Et je sais, quand tu t'abonnes, tu vois, quand je vois le nombre d'abonnés qui augmente, je me dis, putain, je suis sur la bonne voie. Parce que si tu viens juste regarder la vidéo, oui, il y a des vidéos qui font des vues, c'est vrai, mais c'est, vous passez comme ça, voilà. Si, par exemple, tu veux, tu viens d'acheter une bagnole, tu as un doute sur, tiens, le moteur, comment il a été assemblé, machin truc, tu me contactes, on le fout à poil ensemble, on regarde ce qu'on peut faire pour soit l'améliorer, soit ceci, soit cela. J'ai bien dit, si tu as un doute, si tout fonctionne bien, laisse-la comme aller. Ça ne sert à rien de démonter un truc qui marche. Mais si elle ne marche pas, que machin, que tu es dératé, que tu as été voir tout le monde, j'ai modifié la cartographie, mais... Hein ? Ben oui, ça ne fonctionne toujours pas. Ben, à un moment donné, il faut ouvrir. Hein, gamin ? Il faut foutre à nu, ça fait. Il faut tour monter. Il faut serrer au cou. Au cou. Tic, tic. Hein, gamin ? Voilà. On se retrouve la prochaine fois pour un autre truc. Un truc intéressant. Ça marche ? Allez, gamin. Bientôt.